Bonjour à tous, je suis Toto Di Toto et bienvenue dans la première édition de Pause, l'émission qui suspend l'actualité des médias. Bonjour Sarah. Bonjour Toto. Aujourd'hui au sommaire, les news, puis les jeux vidéo avec PES et FIFA 2013, Counter-Strike Global Offensive, Mist of Pandaria, le cinéma avec Batman, The Expandables 2 et pour finir, le débat à propos du gigantesque procès Apple-Samsung qui a pris fin récemment. Pause, c'est parti ! La semaine dernière fut marquée par la sortie du très attendu Guild Wars 2. Sept ans après le premier, ils vous plongent dans un univers fantastique vaste et des plus réussis. En tout cas, bien mieux réussi que la rentrée sur la scène des MMORPG, puisque l'afflux de population est rapidement venu à bout des serveurs. En effet, l'expérience de jeu fut tellement mis à mal par ce tsunami de joueurs que ArenaNet a décidé de stopper les ventes du jeu sur le site officiel, jusqu'à ce que les problèmes d'instabilité soient résolus. Vous pourrez néanmoins toujours l'acquérir sur les autres plateformes de téléchargement ou dans les magasins. Downguard, le premier DLC de Skyrim sorti cet été sur PC et Xbox, n'est néanmoins toujours pas sorti sur PS3. Et pour cause, l'adaptation sur la console Sony est décrite comme laborieuse et difficile par un membre de l'équipe de Bethesda, à cause des énormes performances demandées. Cela dit, c'est une bien fort triste supposition qu'annonce jeuxvideo.com, qui parle non plus de retard de cette sortie, mais bien d'un éventuel risque que Downguard ne voit jamais le jour sur PS3, tant les développeurs seraient débordés et la situation compliquée. Cela dit, rien n'est officiellement annulé et les développeurs soulignent leur travail, aux côtés de Sony pour y parvenir. Torchlight 2, le free-to-pay hack'n-slash de Running Game, autour duquel tourner un certain pessimisme de la part de leurs développeurs quant à sa sortie, ne serait finalement pas si loin. L'un des fondateurs du studio a en effet enfin annoncé la sortie du jeu, dans moins de deux semaines, le 20 septembre. De plus amples informations à ce sujet sont à venir. Récemment, le président de Electronic Arts Labels a mentionné à la télévision la sortie de la PS4 et de la Xbox 720 dans approximativement un an. D'après GameStop, les sorties de ces deux consoles next-gen se feraient dans une même période. Le suspense reste donc entier. Et on termine avec la news inutile de la semaine, l'ajout de deux mots plus qu'insolites au célèbre dictionnaire en ligne d'Oxford. Puisqu'il s'agit de lols et moahaha, deux onomatopées bien connues des chats anglais, vous pourrez donc désormais, grâce à l'initiative de l'un des plus consultés dictionnaires au monde, apprendre la signification de ces magnifiques et subtils mots de la langue anglaise. A utiliser dans vos dissertations du bac l'an prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada On commence par les éternels concurrents du football en pixels qui seront bientôt de retour en relançant l'éternel débat, PES ou FIFA. Les deux jeux ont annoncé leur date de sortie, le 27 septembre 2012, la guerre sera rude, d'autant qu'ils ont chacun leurs arguments. PES Bon Serra, tu nous en parles de ces jeux ? Il faut dire que FIFA a pris la tête depuis quelques années, et que l'on attend depuis quelque temps une réaction du côté des nippons de PES, qui pourrait cette année faire un grand retour, puisque la démo proposée par Konami en a satisfait plus d'un. Les fans de PES pourraient donc ne pas être déçus, puisque la tendance tend vers un inversement. PES justement nous propose une amélioration de gameplay, de la défense tactique, une meilleure intelligence artificielle, tandis que la physique de la balle reste malheureusement peu réaliste. On espère dans les prochaines années que ce jeu réussira à rassembler autant de licences que FIFA, pour pouvoir enfin afficher des véritables maillots de beaucoup de clubs par exemple. De son côté, FIFA annonce un mode solo enrichi, une nouvelle gestion de transfert dans le mode carrière, et affiche Messi comme son effigie, celui-ci étant passé de PES à FIFA, le fourbe. Nous pouvons d'ailleurs apprécier la très réussie pub de ce jeu, qui a déjà convaincu un grand nombre de joueurs de par son originalité. Plus qu'à attendre quelques jours pour pouvoir avoir ces jeux entre les mains, et enfin comparer encore une fois les deux licences, qui fournissent comme chaque année le travail d'un simple patch des jeux précédents, mais auprès exorbitant d'un jeu neuf. Il faut bien appayer cette pub. Counter Strike, le FPS de compétition par excellence, nous sort 8 ans après le dernier, un nouvel opus, du moins si on peut l'appeler ainsi. Fort de son succès, le jeu des plus connus nous ressort un Counter Strike Source version 1.5, nommé Global Offensive, puisque les changements apportés sont extrêmement minimes. Le moteur graphique n'a pas changé, mis à part quelques améliorations de texture qui restent cela dit peu détaillées. Des maps retravaillées mais reprises pour la plupart des anciens opus, quelques nouveaux modes de jeu tout même intéressants, et quelques armes viennent s'ajouter aux anciennes. Vous pourrez l'acquérir pour la faible somme de 15€ sur Steam, et franchement, il n'en vaut pas plus. Connaisseur de la série, vous n'y trouverez pas grand chose de mieux, mais pour ce prix, profitez des pauvres améliorations qu'il apporte. Ceux qui ne connaissent pas ou peu Counter Strike auront ici l'occasion de tester cette légende du jeu vidéo qui a posé les bases du FPS moderne. Cela dit, votre cerveau serait bien plus stimulé par le scénario d'un épisode de Bob l'Éponge que par ce jeu, puisque Tuer se résume à tirer le premier, et le jeu complet n'est pas bien plus complexe que ça. Et encore, Bob, ça peut faire rire. Mouais. World of Warcraft, le plus important MMORPG de tous les temps, est de retour avec une extension les plus attendue, dont le trailer fut présenté à la dernière Gamescom. Sous des allures de Kung Fu Panda, ce magnifique trailer ciné Blizzard nous en a mis plein les yeux, mais ce qu'il annonce est également fortement impressionnant. Un nouveau continent peuplé de pandas guerriers, les pandarènes, une nouvelle classe, les moines, du contenu PVE et PVP, ainsi qu'une refonte totale des talents, affectant les classes et le gameplay en général. Sans oublier l'ajout des combats de mascottes, où vous pourrez voir de mignonnes et innocentes créatures se massacrer mutuellement, telles deux mascottes de baseball le feraient à la fin d'un match si on les enfermait sur un ring, terminant cette rencontre qui n'aurait plus d'un mille cal que le nom dans un magnifique bain de centre internel. Euh... ce serait tout de même à éviter. En tout cas, les joueurs impatients ont, depuis mercredi déjà, pu avoir un avant-goût de ces nouveautés, avec la mise à jour 5.0.4 qui prépare le terrain avant la sortie de l'extension le 27 septembre. Nous arrivons au jeu conseillé par l'équipe de pause dans cet épisode qui n'est autre que Blacklight Retribution, un FPS free-to-play sorti en avril 2012, édité par Perfect World et développé par une horde de zombies. Euh non non, par le studio, zombies. Ouais, mais c'est tout de suite moins original, hein. En tout cas, vous avez pu voir déjà deux vidéos de ce jeu sur la chaîne, et ce n'est pas pour rien. Ce jeu rassemble la bonne vieille recette des FPS et le remet au goût du jour. Des modes de jeu classiques mais améliorés côtoient un univers futuriste au graphisme très réussi, un gameplay rapide à prendre en main, de l'action mêlée aux subtilités apportées par le jeu, telles que l'arrivée d'exosquelettes sur les champs de bataille. La véritable originalité de ce jeu repose dans son système de personnalisation. En effet, vos parties vous apportent de la monnaie, des PJs, échangeables contre une location ou un achat d'équipement disponibles dans le menu principal. Vous pourrez ainsi changer des éléments de votre armure ou de votre arme pour en faire un atout unique sur le champ de bataille. Vous pourrez ainsi les faire correspondre parfaitement à votre manière de jouer, jusque dans les moindres détails. Cross, viseur, canon, chargeur, type de grenade, casque, armure et tant d'autres, tout y passe pour faire varier les caractéristiques de vos équipements. Et pour ceux qui s'inquièteraient du syndrome payé pour gagner courant dans les jeux gratuits, sachez que Blacklight n'en fait rien, vous ne serez pas vraiment gêné si vous n'avez pas un sou à dépenser. Le choix reste vaste et les différences en jeu peu importantes. Un jeu à tester, ça ne coûte rien d'essayer et pour une fois, c'est bien le cas de le dire. Sous-titrage ST' 501 Dans les sombres profondeurs de Gotham City, le mal est de retour. Mais où est passé notre héros à la cape noire ? Batman Dark Knight Rises est le troisième et dernier des films Batman de Christopher Nolan, après Begins et l'excellent The Dark Knight. Dans ce nouveau film, vous attend un méchant nettement moins charismatique que ce bon vieux Joker, Bane, mais non moins dangereux, surtout pour les oreilles avec des doublages calamiteux de notre version française qui s'obstinent à détruire les plus sérieux moments du film. Cependant, ce film comme ses prédécesseurs se démarque des blockbusters par une réalisation et un scénario bien mené, ce qui est plutôt rare dans le domaine. Vous y retrouverez un Bruce Wayne tourmenté dans une aventure toujours aussi noire, dans laquelle Bane tentera de prendre le contrôle de la ville. Cela dit, un retournement de situation quelque peu inattendu et surtout moyennement intéressant nous mènera vers une mort des plus remarquablement ratées, interprétée par notre cher Mayan Cotillard, mort qui a déjà fait le tour du web en tant qu'eux-mêmes. Outre ces quelques défauts, nous vous conseillons fortement de voir ce film en dessous de The Dark Knight, mais néanmoins captivant. Le film au casting de Bourrin le plus impressionnant qui soit est de retour, après avoir fait le plein de gros bras, de gros flingues et d'une bonne dose d'autodérision. Outre un scénario quasiment inexistant et extrêmement banal, des apparitions de personnages presque aléatoires et sans raison, ce film nous offre tout de même des citations des plus profondes, le film en devient presque un concours à qui paraîtra le plus bête. Et le grand vaqueur est sans aucun doute stallone, avec des perles telles que... Eh, ça va ? T'es touché ? Ouais, deux fois. Ou encore... S'ils avaient voulu nous tuer, on serait morts. Si vous voulez vous retrouver morts de rire devant un film censé être sérieux, allez-y, vous ne serez pas déçus. Mais ne vous attendez pas à plus. Pour des raisons de temps, nous n'avons pas pu vous préparer un débat complet comme prévu, pour pouvoir vous offrir le contenu de cette émission dans les plus brefs délais. C'est pourquoi nous allons tout de même vous fournir les informations à propos du thème qui devait être abordé, le procès Apple-Samsung aux Etats-Unis. A vous de continuer le débat dans les commentaires avec votre point de vue sur cette affaire. Ce procès, qui a débuté le 30 juillet de cet été aux Etats-Unis, oppose les deux géants de la téléphonie mobile, qui se disputent le marché des smartphones et des tablettes tactiles. L'origine de ce procès est une plainte amorcée par la firme la plus fruitée des deux pour avoir violé environ 6 brevets. La contre-attaque de Samsung ne s'est bien évidemment pas fait attendre, qui à son tour a accusé Apple d'avoir violé 5 brevets. Les plaintes d'origine concernent principalement les iPods, les iPhones et l'iPad du côté de la pomme, et plus de 20 smartphones comme le Galaxy S2 ainsi que le Galaxy Tab du côté de la marque coréenne. Les armées d'avocats se sont affrontées, mais Samsung n'a pas réussi à réunir autant de preuves que son opposant. En ce qui concerne la 3G, les technologies tactiles et de nombreuses similitudes au niveau de l'OS. Ce procès figurant déjà parmi les plus grands, s'est finalement terminé dans un bain de billets verts pour Apple après trois jours de délibération du jury, le 25 août. Samsung devra en effet verser un milliard, ce qui reste tout de même bien peu face aux enjeux décrits lors du début du procès, comme l'interdiction de vente de certains produits aux USA, ou même les quelques 422 milliards de dollars réclamés par Samsung auprès d'Apple. Bien évidemment, le perdant a déclaré vouloir porter recours auprès de cette décision, une affaire qui n'est donc pas prête de voir l'écran Game Over. Pour terminer cette émission, voici les questions de cette édition. Vos avis nous intéressent, vous pouvez y répondre dans les commentaires. Pause, lance le débat ! Qui joue ou compte jouer à Guild Wars 2 ? Qui attend Missed of Pandaria et pourquoi ? Quel est votre film Batman préféré ? Plutôt PES ou FIFA ? N'hésitez surtout pas, outre ces questions, à donner votre avis sur tous les sujets traités pendant l'émission, et à nous donner une appréciation sur notre travail et les modifications qui pourraient y être apportées. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce vert et à partager la vidéo. A la prochaine sur la chaîne de P.O. Sous-titrage ST' 501